Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Vagrant Song qui est un boss battler et donc je vais déposer ça et vous voyez clairement les super glaires je vais zoomer une petite coche donc on va avoir un petit zoom, ça va être un petit peu meilleure qualité mais vous voyez un peu l'image, c'est super joli ça a un style particulier évidemment graphiquement un peu style cuphead donc on a ici un genre de 3 plateaux pour aller combattre les ennemis ce sont des stands en acrylique, c'est un jeu coopératif et ça a eu aussi la mention distinction Seal of Excellence de Dice Tower on commence avec une boîte ici avec imprimé au complet un très très bon carton ultra épais, ça c'est toujours plaisant à voir à l'intérieur de ça nous avons What is all this stuff? donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? donc les stands en acrylique et tout ça donc on a un petit pamphlet pour ça on a les instructions qui est ma foi extrêmement épais je vais supposer qu'il y a des scénarios à l'intérieur tout de même, je ne peux pas croire que c'est uniquement que ça donc le code OBO, on a toutes les images de tout ça on a le plateau de train donc ça c'est bien on a les personnages donc Curse Bearer, Empress, Songsmith, Revivalist, Runaway et Wayfarer donc qui sont les héros donc on a un peu la description des cartes pour l'instant ça me semble bien placer un scénario, jouer un scénario avancer, comment ça se joue et Silver Fairy Man on est encore dans les inscrits on est rendu à 20 pages on s'en va sur 23 pages Winning à la page 24 on a un exemple de comment ça se joue après ça on a une phase de campement 26, 27, 28, 29 et les moments donc je vais supposer qu'il ne faut pas lire ça donc on les skip donc c'est vraiment les fins d'histoire ou des fins de scénario et il y en a quand même plusieurs donc ça a été mis à l'intérieur de ça donc en réalité vous avez plutôt 29 pages de règles en réalité c'est quand même beaucoup ok honnêtement nous avons les jetons eux-mêmes quand même jolis évidemment c'est illustré avec un style si vous n'aimez pas ce style-là c'est sûr que ça ne vous parlera pas bonne épaisseur de carton et punch efficace pas dégueulasse qu'on tire dessus puis on est obligé de déchirer quasiment le carton avec de l'autre côté on a d'autres trucs donc ici on a une soupe une soupe au cadavre pratiquement ici on a un bonhomme de neige qui est en train de fondre et en haut on a je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fouille mais on a quand même autre chose de l'autre côté donc ça c'est quand même très cool par la suite on a ici une série de jetons assez différents ici avec juste des numéros ici on a une patte de lapin des pommes et tout ça et de l'autre côté bon les numéros c'est la même chose ça ça a l'air d'être des objectifs de scénario donc on a une petite face ici et ça c'est les mêmes des deux côtés nous avons par la suite un plateau en fait c'est un plateau ils n'ont pas trois plateaux donc on va l'ouvrir à la fin pour avoir un peu plus de place on a les standee en acrylique donc ça c'est quand même très très cool et de ce qu'on voit ils sont laissés ils ne les ont pas punchés ils les ont laissés tel quel et c'est à vous de puncher les feuilles en acrylique avec le plastique donc tout est là donc on voit ici un peu les personnages donc super joli comme image et de l'autre côté en fait on a la même chose donc ce sont les mêmes images il n'y a pas de dos et de face donc je vais vous montrer les deux plateaux donc ça a l'air de ça donc ici je crois que le papier a été craqué donc c'est pas super grave parce que de toute façon tout cet acrylique là va simplement on enlève le plastique et on les punch donc il y a ça quand même ce qui est super joli qui rajoute un style plutôt que d'avoir des figurines on a ça c'est sûr que ça coûte quand même plus cher que des jetons de carton est-ce qu'on paye en réalité pour ça dans la manufacture du jeu assurément mais ça rajoute quand même un certain charme donc ça c'est toujours très cool nous avons un insert qui va servir à visiblement contenir les jetons ici et ici donc ça c'est bien parce que la boîte est quand même un petit peu plus grosse que le format normal on a le livre de scénario donc je pensais que ça allait être dans les livres de règles mais non nous avons un livre de scénario donc boudiné avec comme on peut voir plusieurs scénarios et on commence avec un premier scénario shelter from the storm tout simplement et on on avance comme ça on a une phase de campement on a des événements et on s'en va au deuxième scénario donc on a c'est quand même un bon livre honnêtement pour ça et les scénarios sont de plus en plus longs semblerait-il nous avons par la suite une une nappe de cuisine qui est un petit sac en fait pour mettre des jetons à l'intérieur nous avons des petits cristaux de différentes couleurs en forme de coeur donc ça c'est quand même joli nous avons un paquet de stands pour les héros entre autres et pour les ennemis probablement les verts donc eux aussi sont en acrylique donc je crois qu'il va falloir enlever la petite pellicule de plastique dessus probablement nous avons 6D à 6 faces donc très classique au moins avec les coins arrondis c'est déjà ça de gagner nous avons les plateaux des personnages nous avons un paquet de cartes donc les trés on voit malheureusement ça c'est extrêmement serré je ne pense pas que ces cartes vont pouvoir retourner dans cet emplacement là nous avons quelques cartes format tarot également je ne crois pas que ça puisse retourner exactement dans cet emplacement là donc tout ce qui nous reste c'est ça pour pouvoir mettre des icônes et en dessous du trés nous avons rien et malheureusement ce qui aurait pu être intéressant quand même d'avoir un petit quelque chose mais ils ont quand même imprimé jusque dans le fond de la boîte on va regarder les cartes format tarot donc qu'est-ce qu'on a là-dedans donc les cartes semblent un genre de carte plastifiée un peu comme les flying frog et vous avez entendu les cartes sont collées donc c'est la même qualité de carte donc en genre de c'est du carton mais recouvert d'un plastique ça c'est d'une très très bonne qualité donc on en a quand même c'est sûr que ça colle il faut faire un peu attention surtout quand on se leave vous entendez ça donc on a les 4 cartes d'aide donc je vais pouvoir les remettre directement comme ça il n'y a pas de problème par la suite on a les cartes numérotées 1 2 3 je les décollais un peu pour que on puisse au moins les cycler on va les casser comme ça de l'autre côté ils sont tous collants encore par le côté par le côté et voilà et là elles sont toutes marquées donc on a before the wind qui en fait on a l'air d'avoir des trucs des deux côtés avec des choix peut-être on a three doors on a the night is young on a never seen the ocean on a la carte 5 qui colle avec la carte 5 qui colle avec on a it overtake me an orker he return two doors après ça on a smoking monolith ghost town never sleep on a between the line on a dance the night away on a a killer tune là j'ai quand même quelques cartes que l'ensemble j'ai the last door the bridge between cracking the sky nous avons it's all gone blowing the wind shine on et an old fiddle song et de l'autre côté ben simplement un peu de texte je vais les passer rapidement évidemment pour ceux qui veulent vraiment tout lire je vous invite à mettre sur pause et évidemment faire le calcul en sens inverse vu que c'est la carte 20 qui est sur le dessus donc ça me semble être des choix qui est à apprendre ou à faire après avoir peut-être réussi un objectif ou un scénario donc ça a l'air de ça donc on a ces cartes là donc un format tarot on va regarder si j'ai un paquet de petites mini cartes qui ont l'air intéressantes je vais me lancer là dedans je sais pas si c'est toutes les mêmes cartes qui sont toutes déjà ensemble je vais regarder ceux là je pense que ça je pense que c'est bien ces cartes là ont le même fini donc vous pouvez douter que c'est toutes collées ensemble on a une petite série de cartes vertes qu'on peut voir ici qui sont les cartes westbound donc je sais pas s'il y en a d'autres mais on a une petite série de cartes ici comme ça et ce que ça a l'air morale of the story de Sweet Eskers now that I know tarnish metal it's just me and you et soulful chords donc on va pouvoir remettre ça ici par la suite on a ce qui semble être toutes des des cartes des wounded et ça il y en a un paquet on voit qu'il y en a 85 parce que ça c'est la dernière donc 85 et j'ai 38 ici donc ça ça veut dire que ça va ensemble ils ont été séparés pour un point de vue de shipping et donc on doit faire le petit ajustement pour tous les avoir dans un même deck donc on va faire ça là maintenant pour pouvoir voir un peu c'est quoi au moins c'est quand même assez facile de les diviser d'un on sait qu'on cherche wounded 1 et c'est effectivement le cas donc c'est les mêmes il y en a qui vont aimer ça ces genres de cartes là parce que ça permet en grande partie de ne pas être obligé de sliver moi je vais sliver quand même mais ça donne quand même une certaine robustesse donc can-do attitude two-step shuffle twist and shout let loose lasting light joe song buy candle light keepsake cash a moment to rise love song gone but not forgotten make a difference making a difference iron long the way of steel sad song take my hand this gonna sting hunker down hug it out making snow angel it's the hunger survival skill do see do dipper two tango salt the earth wandering willow this heart this heart of mine dead like me how to completely disappear thick skin risky business a bell to find your way take flight song of hope on voit qu'il y a quand même beaucoup d'iconographies a little rhythm an old medley hope is in the air hope is in the air dark night cold ground one man band three part harmony funky fortissimo echo 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 évidemment avec des échos who's a good boy gumption pet therapy all bark no bite sit now stay hound dog song j'essaie de voir je pense qu'il y en a deux ici second boy play dead general order on voit que ça change de couleur strangely resonant speech the best leader follow defense against declaration of good hope embrace extreme en garde en garde en français train car politics soothing hymne copal incense evening star il y en a beaucoup hein quand même reminder of reality tend to tend the wounded wilting roses commune with the dead offering of marigold old knife strange blade distant memory familiar fear slip away fool the curse inner fire unwanted perjurer chasing ghost in a pinch fear feel every friend a tale to tell a tale to tell seen it all frigid bones good as new carried scarier song the way the wine blow a risk worth taking let's get spiritual heading east donc c'est le paquet le paquet il y en a 85 comme ça des cartes wounded et là je vais je voulais les remettre ensemble il semblerait que malheureusement il y en a un petit peu trop nous avons ici ce qui semble être j'allais dire quelques cartes mais c'est vraiment une carte deux cartes c'est des cartes séance même pas même pas c'est une carte comme ça qui est tout seul carte séance on a des cartes comme ça des c'est-à-dire des rewards oui effectivement des rewards il y en a un certain nombre j'essaie de tous les décoller et ça en fait de l'autre côté c'est il y a des rituels donc c'est so far so far away ok c'est tout des so far away donc look at look at this donc ça a l'air des genres d'objectifs bon appétit après ça snowed in après ça on a cold winds are coming trois cartes de chaque fire on the mountain après ça on a dance macabre dance macabre end of time when you dig my grave trois fois suffocation station setting stone for whom the bell tolls limb from phantom limb back together again now or never ended and de l'autre côté de tout ça ce qui semble être des trucs quand on a réussi donc on a quand même une couple de couple de rewards différentes je vais juste les passer parce qu'il y a comme pas en fait il y a les noms en bas back together again limb from the phantom limb from who the bell toll donc quand on réussit ça on flippe la carte probablement et je pensais qu'il y avait un poil ici mais non c'est la carte qui sont toutes faites comme ça donc setting stone suffocation station when you dig my grave end of time danse macabre fire on the mountain a cold wind as a common snowed in bon appétit so far away il y en a juste deux donc je vais supposer que l'autre deck de cartes que je suis en train de de préparer en fait l'autre deck de cartes il doit rester des cartes quand je vois le premier ce qui est so far away je me dis bon ben il semblerait qu'effectivement il reste des cartes de ça donc ça continue de se suivre et là le deck de cartes il est vraiment vraiment collé beaucoup de difficulté à sortir tout ça en fait elle est détachée wow ok ça je pense que ça a du sens ce sont hé c'est je ne sais même pas comment je vais faire pour détacher ces cartes je les force et je ne suis même pas capable de les plier pour être capable de les décoller un peu ça va être genre deux par deux ça n'a pas de sens shelter from the storm donc on a les deux les deux côtés donc ça ne fait pas de sens de les faire une par une de même mais en fait je n'ai pas vraiment le choix elles sont tellement collées regardez ça j'ai de la misère je suis en train quasiment de la briser hé allez décoller un peu s'il vous plaît pas du tout rien 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 de chez rien bon ah ben là quand on en a moins un peu ça décolle bon donc on avait la so far away que j'essaie d'avoir allez vite 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 so far away donc l'autre carte par la suite on va les mettre de côté les autres Crossroad Calamity je vais mettre ça de côté allez les trois rewards de Crossroad Calamity comme ça et de l'autre côté les trois cartes comme ça après ça j'essaie encore de détacher des cartes wow donc tout ça comme ça on a les knock 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 il y en a trois comme ça et les récompenses ça a l'air d'être pas mal la même chose pour celui-là j'essaie de d'en détacher quelques-unes à la fois hein on entend ça ça casse de main ça fait mal au coeur quasiment d'entendre ça mais j'ai pas vraiment le choix parce que c'est la seule façon pas mal de réussir à avoir mes cartes donc c'est ça le petit coating en plastique c'est ce que ça fait the stillness and the quiet donc les trois cartes et les trois rewards qui sont là je vais continuer tranquillement mais sûrement ah bon j'ai pu aller un peu plus on dirait la hanche de ma grand-mère pratiquement c'est quand même bien donc from the peak on a trois cartes et de l'autre côté les rewards encore une fois donc il va falloir que je sépare ça évidemment sans sans les briser séparez-vous un petit peu ça comme ça si je peux prendre celui-là donc black and blue pas mal juste black tant qu'à moi la carte et de l'autre côté ok j'allais dire la même chose mais non il y avait deux cartes pareilles et deux cartes différentes il nous reste six cartes de ce de ce truc-là je pense et j'essaie de les détacher sans tout exploser bien sûr donc ça comme ça nous avons shelter from the storm nous avons paradise by the macolite trois fois nous avons under my skin trois fois et quand on vit pour les rewards nous avons le under my skin trois fois nous avons paradise by the macolite trois fois et shelter from the storm donc on a ça là je vais essayer de nous séparer ça bien sûr avec le bruit que ça fait hein donc ça comme ça ça a l'air d'être la même chose mais pas vraiment et ça ok c'est bien ça donc ça comme ça on va séparer le tout on va essayer du moins ça c'est encore collé wow pour un déballage vous allez avoir la même chose vous de votre côté quand vous allez déballer votre jeu vous allez avoir exactement exactement la même problématique avec les mêmes cartes les mêmes choses ça va tout être collé ensemble comme ça c'est super le fun ça rajoute la on va dire de la rigidité aux cartes mais toutes les cartes ben elles sont collées ensemble donc c'est plutôt pénible je suis en train de vous avoir tout ça ça va être des cartes de cadence donc ça a l'air d'être des cadences peut-être cadence du train peut-être donc on va voir ça et nous avons ça ici donc cadence Lost Soul Number 1 Lost Soul Number 2 Turn Face Maggo Joe Tommy Knocker Blackbird The Visitor Frozen Face Lady in the White Wendigo Boilerman Bookbinder Lady in Limestone The Bell Witch Man of Many Limbs Thirteen of Leeds Light Keeper Frayed Man Skelly Man Skelly Man et on retourne à Lost Soul et de l'autre côté nous avons des rewards donc Phase The Music Phase The Music c'est toutes des Phase The Music finalement donc qui est probablement des cartes de boss donc avec des rewards des boss donc il faut dire que c'est un jeu à scénario probablement vous pouvez jouer des scénarios indépendants mais la meilleure option est quand même de jouer la campagne complète et là je les tourne et je les tourne et je ne sais même pas de quoi ça va être laquelle la dernière en fait que je devrais voir et est-ce que c'est non parce que je vois que c'est Skelly Man et ça c'est Flyin' Man et ça c'est Light Keeper et ça c'est pas celle-là non plus pas celle-là non plus pas celle-là non plus pas celle-là non plus j'essaie de savoir où est-ce qu'il faut que j'arrête mais vous voyez quand même toutes les cartes Boiler Man est-ce que j'ai vraiment cyclé deux fois ça se peut je pense que j'ai cyclé deux fois je pense que j'ai cyclé j'ai passé à travers et je suis en train de revenir clairement je suis en train de revenir donc on a fait le tour pour ceux-là il nous reste encore un paquet de cartes à séparer qui sont des cartes broken en fait pas toutes semblerait-il parce qu'on voit que c'est pas tout à fait vrai mais il y a encore une fois des chiffres sur les cartes donc tentons de séparer ça fait mal au cœur sérieusement entendre-tu ça il faut qu'on la sépare en deux puis qu'on la sépare le petit deck en deux parce que c'est encore collé puis tu sais je le sens que ça craque en dessous de mes doigts je le sens donc broken broken là je vais essayer d'en avoir le plus possible pour qu'on puisse toutes les avoir en même temps malheureusement on s'entend que la vidéo est en train de s'étirer à cause des cartes mais évidemment en même temps ça vous permet de voir un peu que c'est ça le déballage de certains jeux des fois on a plus de difficultés que d'autres fois là il semblerait qu'on a tombé sur une superbe surprise avec ces cartes-là qui est super le fun honnêtement comme je l'ai dit c'est pas mauvais mais si vous attendez à pouvoir jouer instantanément comme ça quand vous allez avoir votre jeu ben non parce que vous allez devoir fort probablement être obligé d'attendre parce que vous devez détacher l'entièreté de vos cartes une à une de les décoller parce que ça se décolle vraiment pas bien les grosses cartes un peu mieux mais les petites cartes sérieusement dès que je force ça un peu j'ai l'impression que je vais ouvrir la carte en deux je peux pas rentrer mon ongle entre deux cartes donc c'est plutôt plutôt dommage comme là j'en ai deux qui veulent pas se décoller donc là il faut vraiment faire attention et là je viens de réussir à l'avoir donc c'est ça c'est ordinaire un peu et là je pense que non j'ai pas encore fini ces cartes là je pensais avoir terminé mais non il en reste encore 21 22 23 ah il en reste il en reste on lâche pas on lâche pas vous êtes encore avec moi parfait 24 25 25 25 allez 25 26 27 on va se rendre à 30 probablement encore une fois si ça se sépare pas bien 27 29 ah non maintenant ça va plus loin que ça 32 31 pas de noeuds et là on tombe dans les dernières bon alors on a des cartes broken cartes brisées special junk fishing line beat up beat up boxing glove old medicine bag twirling compass makeshift radio traveler's trinket crack the magnifying glass spoon bag warn book pas des affaires toutes pratiques burning sage ou sage spitting beans swing kit canned heat pan de muerto dream catcher fade talisman thrusty harmonica deck of cards lucky horseshoe charmstone bust and mirror floppy worn hat break man's lantern soothe cake 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 locket engraved ring bottle of soda pops little drop of poison crown of flower old white glove dancing shoes rider's satchels DC favors encore une fois bon paquet de cartes et là de ce que je me rends compte les cartes dépassent des traits alors que euh il y en a pas plus qu'avant il y en a le même nom et nous avons trois cartes malady donc un deux trois avec une petite carte ici du ring scénario on a pop the best boy et les cartes ici donc évidemment c'est bon parfait gain after six miles twelve miles et eighteen miles donc probablement avec les objectifs dans le livre d'instruction nous avons également il me reste deux trois choses à voir alors je ne sais pas si vous êtes encore là vous êtes des survivors ceux-là ils les font super bien donc ce sont les cartons des personnages The Curse, Bearer, The Tired nous avons Empress, The Driven nous avons Revivalist, The Empath nous avons Runaway, The Free nous avons Songsmith, The Hopeful nous avons Wayfarer, The Well Travelled et nous on retourne avec ce personnage-là et de l'autre côté nous avons Wayfarer, The Weary Traveller donc probablement magané ou mort peut-être Songsmith, The Halfbeat nous avons Runaway, The Frightened nous avons Revivalist, The Unsettled nous avons Empress, The Consumed nous avons Curse Bearer, The Restless et on retourne avec notre personnage donc ça ici je n'aurai pas chose d'en mettre là parce qu'il y a trop de cartes donc ça ça va comme plier dans l'autre sens normalement après ça si je ne me trompe pas on avait ça qui était là pour la cause on avait ça qui était là on avait ce petit bag qui était là tout va être reséparé bien sûr donc ça parce que le livret ici lui il était embarqué là-dessus si je me rappelle bien donc ça rentre il me semble qu'il était là il me semble qu'il était comme ça on avait ça ici qui était par-dessus et là normalement il nous reste le fameux plateau à voir ensemble qu'est-ce que c'est que ce fameux plateau-là d'après moi il n'y a pas grand-chose il est ultra glossy donc vous n'allez voir particulièrement rien avec mon éclairage donc premier plateau l'humanité avec un tracker les des breaks au bout on a des rituels dans le bas je continue le plateau il y a l'air de ça on continue le le cycle track en haut on a toujours la charte probablement des genres de points de vie qui est plateau A plateau B et au bout on a le nombre de rounds et c'est tout donc un beau plateau Vagrant Sound qui est encore une fois visuellement aussi tiré clairement d'un genre d'artwork comme j'ai dit le jeu tout à l'heure je viens d'oublier merde pas merde le jeu mais le type de le type d'image cop head donc ça comme ça et on a le livret d'instructions quand même de plusieurs pages qui vont être à lire et donc c'était un déballage pas facile on a réussi fini par l'avoir les fameuses cartes qui collent d'une bonne qualité mais qui collent malheureusement c'était donc le déballage de Vagrant Song et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde monde on se dit on se dit